Merci de nous rejoindre sur TV7. Les titres de ce lundi, c'est le fil rouge de notre semaine. Tous les matins, on revient sur les multiples conséquences de la crise sanitaire dans la région. Le gros plan aujourd'hui sur le secteur de l'hôtellerie-restauration. 38% des restaurateurs néo-aquitains parlent d'une forte baisse de fréquentation par rapport à l'an dernier. Les journées du patrimoine maintenues dans un contexte sanitaire tendu, la préfète l'a confirmé ce week-end. 1100 sites seront ouverts au public à travers la région avec un dispositif sanitaire renforcé. Et puis la crise du coronavirus qui frappe tous les secteurs. Dans la Minute Éco, Nicolas César vous explique ce plan social annoncé au sein de Construction Naval Bordeaux. 65 à 75 emplois vont être supprimés. Mais d'abord cette alerte à la canicule. Vous avez sûrement eu chaud ce week-end et bien figurez-vous qu'il va faire encore plus chaud aujourd'hui. Regardez, 7 départements de la région Nouvelle-Aquitaine sont placés en vigilance jaune. Canicule, un phénomène assez exceptionnel à la mi-septembre. On a vu les températures attendues cet après-midi. Il va faire jusqu'à 38 degrés à Mont-de-Marsan, 37 à Langon et 36 à Nior. Soyez donc prudents à éviter les activités extérieures. Les vacances scolaires ont pris fin et l'heure est au bilan pour les professionnels du tourisme. Les vacanciers n'ont pas boudé la région et notamment la Gironde cet été. Mais avec d'importants contrastes entre le littoral et l'intérieur des terres, des disparités subies de plein fouet par les restaurateurs. Reportage, Sandrine Mancipose et Franck Poirouf. Le soleil est au rendez-vous et les touristes aussi. Malgré le contexte sanitaire, les vacanciers n'ont pas boudé le Cap-Ferret cet été. On a eu beaucoup moins d'étrangers que les années précédentes, dû au Covid justement où les frontières étaient fermées. Donc on a eu beaucoup plus de locaux. On a fait peut-être moins de couverts, donc il y avait moins de monde. Mais on a fait des tickets moyens qui étaient plus gros. Donc l'un dans l'autre, ça se rejoint. Le bassin d'Arcachon a été l'une des destinations phares des vacanciers cette année à l'image de l'ensemble des stations balnéaires du littoral aquitain. Une bouffée d'oxygène dont n'ont pas ou peu profité les professionnels de l'hôtellerie-restauration à Bordeaux, le tourisme urbain ayant été largement impacté par la crise sanitaire. Cet été, on a eu moins de 25% de fréquentation sur le mois de juillet, moins de 15% au mois d'août. Concrètement, il manque toute la clientèle étrangère qui n'a pas pu venir sur Bordeaux sur les deux mois. Les clients français étaient présents au mois d'août. Après, effectivement, ça n'a pas du tout compensé cette perte. Et ce qui est perdu, est perdu. On ne le rattrapera pas. D'autant que la fin de la saison estivale approche et avec elle, la fermeture des terrasses, une inquiétude supplémentaire pour les restaurateurs. Quand il n'y aura plus les terrasses, forcément, qu'on sera confiné à l'intérieur avec la distanciation physique, sur beaucoup d'établissements, on perd entre 30 voire 50% de potentiels clients. Donc ça veut dire qu'à l'arrivée, et c'est mathématique, que c'est du licenciement ou c'est encore du chômage partiel qui va voir venir. Et c'est beaucoup d'emplois qui sont menacés. Aujourd'hui, les professionnels du secteur tirent la sonnette d'alarme. Ils attendent des mesures d'urgence de la part du gouvernement. La crise sanitaire qui n'empêche pas certains de faire la fête. Entre 300 et 1000 personnes ont participé à une rave-partie dans la nuit de samedi à dimanche. Dans la zone commerciale des Rives d'Arcens, c'est à Villeneuve-d'Ornon, au sud de Bordeaux. Des habitants de la commune se sont plaints à la police du bruit de la fête dans la nuit. Les forces de l'ordre ont donc procédé à plusieurs verbalisations. Et pourtant, le Covid-19 continue de circuler en Gironde. C'est un des départements les plus touchés par l'épidémie ces dernières semaines. La région entière est d'ailleurs concernée. D'après les derniers chiffres de l'Agence régionale de santé, le taux de positivité en Nouvelle-Aquitaine a été multiplié par 3,5 en un mois. Le nombre de patients hospitalisés est passé de 85 à 147 entre le 31 août et le 8 septembre. Le CHU de Bordeaux est le plus impacté, avec 68 hospitalisations, dont 21 en réanimation. Et la Gironde n'est désormais plus le seul département déclaré en vulnérabilité élevée. Vous le voyez, les Pyrénées-Atlantiques l'ont rejoint ce week-end. Dans ce contexte, la préfète Fabienne Bouchiot doit annoncer aujourd'hui de nouvelles mesures pour lutter contre l'épidémie. À la demande du Premier ministre. Dans le même temps, elle a confirmé que les journées européennes du patrimoine prévues ce week-end sont maintenues. En Nouvelle-Aquitaine, ce sont plus de 1100 sites qui accueilleront les visiteurs avec, bien sûr, des mesures sanitaires renforcées. Écoutez. Mais les journées du patrimoine sont maintenues. Le plus souvent, pour des lieux fermés, vous verrez que ça s'organise sur rendez-vous, de manière à maîtriser le nombre de personnes. Après, le masque sera obligatoire, les distances devront être respectées. Mais vraiment, c'est fait par petits groupes, de manière à éviter toute accumulation de personnes. Vous savez, les journées du patrimoine, ce sont essentiellement des visites. Ce ne sont pas des lieux où on fait la fête. Donc, il n'y avait pas de raison, bien au contraire, d'empêcher les habitants de les Gironde, les habitants de Bordeaux, de la métropole et de tout le département, de se priver d'un moment qui compte, qui est important. Une fois par an, vous savez combien nous sommes tous attachés à notre patrimoine. C'est quand même l'occasion de pénétrer dans des lieux qu'on ne voit pas d'ordinaire, de visiter des choses d'exception qui, des fois, ne sont ouvertes que cette journée-là. Donc, le choix a été fait de les maintenir. Voilà, les journées du patrimoine, c'est ce samedi et ce dimanche. Vous retrouvez le programme complet sur le site internet de l'événement. Un point sur l'actualité du week-end avec ce terrible accident d'avion. Ce lundi matin, une cellule psychologique est mise en place à l'école de Floirac où étaient scolarisés les deux jumelles de 9 ans qui ont perdu la vie dans le crash. Pour rappel, ce sont en tout quatre personnes, un père et ses deux filles et le pilote d'un avion privé qui sont décédés à Gugent-Mestrasse. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de ce drame. Le retour des Gilets jaunes ce week-end un peu partout dans la région. Ils ont de nouveau défilé dans la rue pour défendre de multiples revendications sociales. A Bordeaux, ils étaient un petit millier à manifester dans le calme dans le centre-ville. Une personne a été interpellée et placée en garde à vue pour entrave à la circulation. Et un nouveau rassemblement est prévu ce samedi. Cette semaine sur TV7, vous suivez la rentrée dans les lycées de la région. Dans votre émission, les grands événements. Direction notamment Limoges au lycée Turgot. Où comme partout, la rentrée scolaire se déroule dans des conditions particulières. Regardez. Une rentrée cette année un peu particulière. Comment vous le vivez ? C'est un petit peu compliqué pour tout le monde. Le port du masque, c'est difficile. Pour travailler, je vois mes collègues en cuisine, c'est compliqué. Mais tout le monde joue le jeu. Tout le monde met le masque. De toute façon, il n'y a que ça pour se protéger. Donc, on n'a pas le choix. On respecte les conditions sanitaires. Les agents ont été notamment beaucoup sollicités pour justement maintenir... Vous avez vu, je ne sais pas, dans le lycée, en circulant, tous les centres de circulation, tout ce qui a été mis en place. Ce sont les agents qui ont mis tout ça en action. C'est du boulot en plus ? Ça fait partie du boulot. Donc, de toute façon, quand ça a été fait, le lycée a été fermé. Donc, les agents l'ont fait pendant le confinement. Et puis, vous voyez, les vacances sont passées. On a toujours le même sens de circulation. Les mêmes... Voilà, c'est compliqué. Le lycée Turgot à Limoges, qu'il sera d'ailleurs possible de visiter ce week-end dans le cadre des journées du patrimoine. En bref, dans la région, à l'île de Ré, une femme de 25 ans a fait une chute mortelle près du restaurant Le Bastion. L'accident s'est produit dans la nuit de samedi à dimanche, vers 1h30 du matin. La jeune vacancière passait la soirée en famille au restaurant. Les circonstances exactes du drame restent pour l'heure inconnue. Et puis, en Corrèze, un étudiant de 19 ans qui participait à un week-end d'intégration dans le secteur du lac de Sourzac a été retrouvé mort par les plongeurs de la gendarmerie. Il avait été porté disparu depuis samedi matin. Le week-end était organisé par une association étudiante et regroupé une centaine de jeunes originaires de régions parisiennes. Vous restez avec nous sur TV7. L'info revient dans un instant. Tout de suite, on regarde la météo. C'est une journée caniculaire qui s'annonce en Nouvelle-Aquitée. Sous-titrage Société Radio-Canada